Bonjour les amis, bienvenue sur Let's Talk. Alors pour cette première, j'ai pour vous un invité spécial. Jonathan Christopher Gambela, artiste chantre, ministre de la parole, plus précisément prophète de Dieu. Deux casquettes, deux titres, mais une seule identité. Suivez-moi. Alors je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup. Très honoré. Moi aussi, c'est un honneur pour moi. Je te tutoie parce que nous on se connaît. Effectivement, on se connaît très bien, oui. Comment va Elie Sarmonie ? Elle va très bien. Les enfants ? Ils vont très bien, d'ailleurs, tu pourras lui demander, elle est derrière la caméra avec Maxime à la réalisation. Avant de continuer notre discussion, j'aimerais qu'on puisse faire un petit flashback et qu'on puisse le faire en image. Oh, ok. Je te laisse visionner. Je te vois dans l'onction prophétique, bien aimé, dans la révélation, la connaissance, la sagesse, le discernement des esprits, en nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voici. Nous sommes dans les temps d'Elie. Parce que ce sont les temps de la fin. C'est pourquoi je t'ai posé le manteau. Ce soit l'héritage de l'onction d'Elie. Alléluia. Très belle vidéo. Cette vidéo génère beaucoup d'émotions. 16 décembre 2017. Oui. L'ordination. Oui, l'ordination. Comment tu as su que c'était le bon moment ? À vrai dire, je n'ai jamais vraiment su que c'était le bon moment. C'est Dieu qui me l'a fait savoir par l'intermédiaire de mon père spirituel, l'apôtre Godé Yuvula, que je salue d'ailleurs. Très bien. Dès le moment que ton père spirituel te l'a fait savoir, jusqu'au jour J, comment ça s'est passé ? Comment tu t'y es préparé ? Eh bien, pour être un peu précis, ça me fait toujours rire quand on me pose cette question parce que, à vrai dire, moi, je devais être ordonné aux alentours de un an et demi avant la date de mon ordination. Mais, pour dire la vérité, j'ai fouillé. J'ai longtemps fouillé. Il a fallu que mon père spirituel insiste, que mes amis m'encouragent dans ce sens. Et, il faut savoir que moi, de base, je suis quelqu'un de très conscient des capacités que Dieu a investies en moi. Je précise pas de moi, mais des capacités que Dieu a investies en moi. Mais, s'il y a bien un sujet sur lequel j'ai eu énormément de doutes, c'est celui de l'ordination. Ah, j'étais pas du tout en paix. J'étais vraiment pas en paix. Et, du coup, ça a généré aussi beaucoup de stress et de doutes auprès de mon épouse. Ce qui fait que, quand les gens venaient, que ce soit le pasteur de la méga ou bien même mon père spirituel, elle disait tout le temps, arrêtez parce qu'il n'est pas prêt, il ne se sent pas prêt, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, aussi par rapport à ce que mon père spirituel me disait, entre autres, que l'ordination était simplement la reconnaissance publique de ce qui est déjà arrêté dans le secret. C'est à ce moment-là que j'ai compris, eh bien, que s'il n'y avait pas de grands changements ou de grands bouleversements après l'ordination, c'est qu'en vérité, je suis prêt. Parce que, depuis le temps où le Seigneur m'a appelé et depuis ce moment où mon père me dit qu'il est temps pour moi que l'huile coule sur ma tête, je n'ai rien changé. C'est que j'étais prêt. Alors, à ce moment-là, eh bien, je me suis dit, on y va. On y est allé. Les choses se sont faites ainsi. Très bien. Nous savons que Jésus-Christ a commencé à parler en public à l'âge de 12 ans. Oui. Son ministère a commencé à l'âge de 30 ans et ça n'a duré que 3 ans. Nous avons encore le roi David qui a été ouin à l'âge de 17 ans, qui a accédé au trône à l'âge de 30 ans et son règne n'a duré que 40 ans. Pourquoi je t'emmène sur ce terrain-là ? C'est pour te poser une question et nous pousser à une réflexion qui est la saison et le temps de préparation. Est-ce qu'il y a une saison définie et un temps arrêté pour entrer dans l'exercice de son ministère ? Très bonne question. Je crois fondamentalement, oui, qu'il y a un temps dans la vie de chaque personne que Dieu s'est arrangée d'arrêter afin qu'elle entre dans l'exercice de ce pourquoi elle a été relâchée sur la terre. La Bible a appelé Dieu le maître des temps et des circonstances. Un maître, c'est une personne qui détient un pouvoir de décision et de contrôle. Dieu étant l'architecte de ta vie, Angélique, il sait exactement ce qu'il doit arriver. Quand est-ce que cela doit arriver ? Car c'est lui, en vérité, qui a tout fixé. Alors, il reste pour toi d'être en intimité profonde avec le Dieu de ton élection pour pouvoir être en mesure de recevoir de lui la capacité d'identification de la saison de ton exposition. J'aime beaucoup les rimes, mais je promets que ce n'est pas fait exprès. D'accord. Là, tu as répondu à une première partie, mais je voulais que tu puisses nous répondre à cette question qui est le temps de préparation. Est-ce qu'un long temps de préparation est important ou bien c'est dispensable ? Ce qui est important, c'est de considérer la préparation comme étant un élément absolument indispensable. Après, long ou moins long, cela va être relatif à chaque destinée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une certaine sagesse qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience du temps. Et donc, le facteur temps va être effectivement un élément important dans les questions qui concernent le ministère. Après, Dieu est un Dieu compliqué. Le même Dieu qui permet à ce que l'onction coule sur la tête de David à 17 ans pour qu'il ne soit intronisé qu'à 30 ans, c'est le même Dieu qui va permettre à ce que Josias monte sur le trône de Judas à l'âge de 10 ans. Vous voyez ? Mais bref, ce qu'il faut considérer, je parlais de ça tout à l'heure, c'est qu'il y a ce que j'appelle l'élection et il y a l'exposition entre les deux, c'est la préparation. Très bonne réponse, merci. Alors, j'ai encore une surprise. Ok. Une autre vidéo. Je te laisse visionner. Wow. K-Bod, deuxième édition. K-Bod 2018. Donc, c'est vrai qu'il y a eu K-Bod 2017 qui est en journée. Il y a eu K-Bod 2018 qui était sous forme de veillée. Oui. C'était fort. Je peux le dire, c'était fort. Mais j'aimerais savoir, quelle était la vision de K-Bod ? Alors, j'ai reçu K-Bod, c'était en 2015. Je me souviens, j'étais en retraite avec des serviteurs de Dieu, le serviteur Axel Lévy, que je salue, le pasteur Dieu Veil, que je salue, et d'autres hommes de Dieu. Et nous étions en train de prier et le Seigneur a mis dans mon cœur un souci véritable de voir la gloire de Dieu revenir dans l'Église. C'est vrai qu'on a eu un temps avec nos pères où nous voyions les miracles de manière très fréquente. Un paralytique pouvait se lever, un boiteux pouvait marcher après une prière. Et c'est vrai que dans la période dans laquelle je me trouvais à ce moment-là, ces choses devenaient un peu rares. Et après cette retraite, ce qui va se passer, c'est que Dieu va mettre dans mon cœur le souci de voir la gloire de Dieu revenir dans l'Église. C'est pour cela que je vais d'abord premièrement en parler à mon équipe. Avant tout déjà en parler à mon épouse. Mon épouse va me dire ce qu'elle en pense. Je vais aller en parler à mon père spirituel qui va valider, approuver la vision et prier pour moi dans ce sens, pour m'encourager. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas encore ordonné. Donc il va prier pour moi, il va me donner son goût. Et à ce moment-là, je vais mettre les choses en place. Et de là va naître Kabod 2017. Le Seigneur nous a promis sa gloire et il a mis en exécution ce qu'il avait promis. De merveilleux miracles ont eu lieu et le Seigneur a véritablement réalisé ce qu'il avait promis. Amen. Pour Kabod 2018, le thème était « L'onction pour la fonction ». Oui. Un thème qui est très fort, très profond. Et j'aimerais savoir, quel était le message que tu voulais transmettre à travers ce thème ? Le message que je voulais transmettre, c'était que dans la saison dans laquelle nous sommes, et cela est toujours d'actualité pour aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes compétences. Lorsque nous allons à l'école, nous apprenons les mêmes choses. Ces mêmes choses que nous apprenons nous emmènent à avoir les mêmes compétences. À compétence égale, c'est l'onction qui fait la différence. Et donc, Dieu a mis dans mon cœur le souci de dire à cette génération qu'elle avait fondamentalement besoin de l'onction du Saint-Esprit pour apporter la différence dans leur domaine de prédilection, que ce soit dans le ministère, au sens large, ministère, diakono, service, ou peu importe, dans la tâche que le Seigneur a attachée à leur destinée. Que l'onction était un élément absolument indispensable pour apporter la différenciation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ok. Prévois-tu une prochaine édition KABOD ? C'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. Oui, je prévois une prochaine édition KABOD. Vous avez la réponse. Point. Alors, comme aujourd'hui, il n'y a que des surprises, j'ai encore une surprise. Oh, je suis gâté du dos. Wow. 9 juin 2018. Moment avec le roi. Moment avec le roi. C'est vrai que Moment avec le roi était un simple live Facebook que tu faisais régulièrement sur Facebook. Oui. Mais tu en as fait un event. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire sous ce format-là ? Eh bien, c'est vrai que Moment avec le roi est une vision qui a toujours été présente dans mon esprit et qui a toujours eu une place importante. Et pour dire vrai, c'est vrai que de grandes choses se produisaient lors de ces lives. Il y avait des guérisons instantanées. Il y avait des vies qui étaient absolument touchées par la main de Dieu pendant ces lives. Et j'ai simplement eu en fait l'envie de briser la barrière de l'écran et de pouvoir vivre ces temps physiquement avec le peuple de Dieu pour qu'on puisse tous ensemble, en même temps, en un même lieu, élever un parfum d'adoration au Seigneur. C'était vraiment ça l'objectif. Amen. Et lorsque tu organises un programme, comment tu le prépares ? Tu le reçois ? Comment ça se passe ? Oui, effectivement. Alors, moi, j'aime bien parler de la vision. Comme je dis aux amis, la vision, c'est le projet de Dieu dans le cœur de l'homme pour que la volonté de Dieu au sujet de l'homme en question arrive à accomplissement. Et donc, toutes ces choses que j'ai reçues, que je reçois, sont des visions que Dieu dépose dans mon cœur. Une fois que je les reçois, je prie pour cela. Je me prépare, classique, dans le jeûne, dans la prière. Je cherche la face de Dieu. Et puis ensuite, je remets l'organisation à mon épouse qui est multifonction et qui est chef organisatrice. Donc, elle se débouille pour pouvoir mettre en forme la vision que je lui présente. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, je me prépare dans la prière, bien évidemment. Et aussi, je m'entoure de mon équipe qui fait un travail exceptionnel. D'accord. Donc, si on résume l'année 2018, ça a été une année pleine de grâce pour toi, pleine de gloire. Dieu s'est pleinement servi de toi. Gloire à Dieu. Donc, on peut le dire comme ça. Ça a été vraiment une grande année pour toi. Une année glorieuse, oui. Mais quand j'arrive au 1er janvier 2019, bim ! Bon, je ne vais pas aller trop loin. Encore une surprise. Est-ce que tu peux nous relire ce texte que tu as publié sur tes réseaux ? Alors, nous sommes quand ? Le 1er janvier 2019. Ok. Bonne année 2019 à tous. Nous concernant, Dieu a été fidèle l'année dernière et nous comptant sur sa grâce pour achever la course. Comme les plus proches de nous le savent depuis quelques temps, cette année, Dieu nous a donné des recommandations particulières. Aucune apparition extra-communautaire en dehors de l'église locale. Dieu nous a également demandé de quitter les réseaux sociaux pour un bon moment. Donc, à compter de demain, nos comptes seront momentanément désactivés. Pour ceux qui souhaitent continuer à être bénis par notre ministère, rendez-vous à la Mega Church. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Blessing, dit c'est j'ai. Ok. L'absence. Donc, pendant toute l'année 2019, Oui. On t'a cherché. Ce retrait, quel était le motif, le but, l'objectif ? Ensemble. Ok. Nous sortons de mon mois avec le roi. Je me retire en prière. Et le Seigneur va s'adresser à moi en me disant, l'année prochaine, je te veux pour moi. Je lui dis, mais Seigneur, je suis à toi. Il n'y a aucun problème. Tu mourras pour moi comme tu m'as eu pour toi cette année. Il va insister là-dessus. Il va me dire, l'année 2019, je te veux pour moi. Et plus j'allais dans la prière, et plus je sentais la profonde conviction qu'il fallait que je suspende toute apparition publique en dehors de l'église, de mon église locale qui est la Mega. mais aussi que je me retire des réseaux sociaux. Je me souviens en avoir parlé à des hommes de Dieu tels que le prophète Romano Dica, le prophète Eugène et Jiba, l'apôtre Toussaint Samba et bien d'autres. Je leur ai parlé de cela. J'en ai parlé également à mon épouse, à mon père spirituel qui m'a aussi encouragé, m'a dit que si c'était véritablement de Dieu que je puisse croire en ce que j'avais reçu. Je me souviens de la réaction de mon père qui était un peu surpris de cette vision. Alors les jours passaient, les mois s'enchaînaient et cela s'intensifiait dans mon Dieu. Le 23 novembre 2018, je suis chez moi en prière. Le Seigneur me permet d'entrer dans une vision participative où je me trouve en face d'un panneau. Alors dans la vision, je me trouvais à Paris. C'était un panneau du coup qui se trouvait à Paris mais qui indiquait la destination de Marseille. Alors je me trouve devant le panneau et je demande au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ? Le Seigneur va me dire, « Penses-tu que ce panneau, bien qu'annonçant Marseille, ira lui-même un jour à Marseille ? » Je lui dis, « Mais il est évident que non, Seigneur. » Il va me dire, « Telle est la position actuelle de beaucoup de serviteurs de Dieu. » Alors là, je vais lui dire, « Seigneur, waouh ! » Dieu va me dire, « Beaucoup prêchent la parole. » « Beaucoup annoncent le royaume. » Alors qu'eux-mêmes, à cause de leurs actions et de leurs agissements, ne verront pas le royaume. » Alors à ce moment-là, il a commencé à me parler de plusieurs choses, de la paix du gain au milieu des serviteurs de Dieu, de l'orgueil, de la composition avec l'occultisme. Et de toutes ces choses, il va me parler aussi, en s'adressant personnellement à moi. C'était une vision très intense où Dieu va me dire, « Tu n'es pas en intimité avec moi. » Voilà pourquoi je te dis qu'en 2019, je te veux pour moi. « Tu n'es pas en intimité avec moi. » « Tu es en intimité avec le ministère. » « Tu n'es pas en intimité avec moi. » « Tu es en intimité avec ce que je fais par toi. » Exemple, quand tu vas, à chaque fois que tu vas prier, c'est pour préparer un programme. À chaque fois que tu ouvres la Bible, c'est pour préparer un message. Parce que tu prêches, tu es devenu une star. Tu prêches chaque semaine, chaque mois, à chaque moment. quand est-ce que tu vas dans ma présence pour me dire simplement que tu m'aimes ? « Tu es en intimité avec ton ministère, tu n'es pas en intimité avec moi. » Je peux vous garantir que toute la journée, j'ai passé ma journée à pleurer. Moi qui ai des larmes très difficiles, tu me connais. Et ma femme également a senti en fait l'ampleur de la vision dans laquelle j'étais. Et c'est comme ça que j'ai eu le saut final, la confirmation que ce que j'avais reçu venait de Dieu. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai dit « Ok, sur certains, 2019, aucune apparition publique hors de l'église locale, retrait absolu des réseaux sociaux. » Donc voilà, la raison pour laquelle j'ai été en retrait cette année 2019. Donc si on comprend bien, ce n'était pas un choix personnel, mais c'était vraiment une recommandation de Dieu. Une recommandation du Seigneur. Très bien. Durant ton absence sur les réseaux sociaux, beaucoup de scandales ont éclaté sur la toile. On en vient. Je vous connais, vous les gens des médias, vous aimez beaucoup ça. Laisse-moi terminer ma question. Donc sur les réseaux sociaux, beaucoup de scandales ont éclaté où des serviteurs de Dieu étaient principalement concernés. Oui. Quelle était ta lecture de la situation ? Alors oui, effectivement, j'ai eu écho de tous les scandales qui ont eu à animer la toile pendant mon absence. J'ai d'ailleurs fait l'objet d'un scandale concernant des rumeurs à mon sujet qui était absolument fausse soit dit en passant, mais là n'est pas le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène n'a rien de nouveau dans l'histoire de l'Église. Que d'ailleurs l'objet des scandales soit vrai ou faux. D'ailleurs, Christ à son époque a fait l'objet de plusieurs scandales, dont un qui concernait une rumeur qui disait qu'il chassait les démons par Abelzebuth. Vous voyez ? Donc, il est possible et ça ne date pas d'aujourd'hui que les serviteurs de Dieu soient mouillés dans les scandales. Maintenant, pourquoi est-ce que cela se passe de cette manière et en ce moment et aussi fréquemment ? Je pense que je me dois d'avoir deux lectures. Une lecture objective, toujours étant spirituelle, mais aussi une lecture un peu plus prophétique. Objectivement, je pense sincèrement que nous sommes dans une saison où Dieu veut faire passer tout le monde par le feu. Les faux pour les consommer, plutôt leurs œuvres, et les vrais pour les façonner. car lorsqu'on passe un matériau dans le feu, c'est à ce moment-là que l'on couvre sa véritable identité, n'est-ce pas ? Mais deuxièmement, je suis obligé de mettre de l'emphase sur une chose que le Seigneur a remonté dans mon esprit. Tu as dit ici plusieurs scandales qui ont impliqué les serviteurs de Dieu. J'aimerais rajouter les serviteurs de Dieu jeunes, car l'écrasante majorité des personnes qui ont eu à faire l'objet de ces scandales étaient les serviteurs de Dieu jeunes. Alors pourquoi cela ? Nous jeunes chrétiens avons reçu pour bénédiction la malédiction qui repose sur la tête du serpent depuis l'origine des temps. Après le péché originel, Dieu va s'adresser au serpent et il va lui dire la postérité de la femme qui écrasera la tête. Angélica, le vrai objectif du diable au travers d'Hérode cherchant à tuer Jésus n'était pas la mort de Jésus mais la mort du mouvement qui devait sortir de ceux qui devaient sortir de Jésus, c'est-à-dire l'Église. De même, le véritable objectif derrière Pharaon cherchant à tuer Moïse n'était pas la mort de Moïse mais c'était l'avortement de la liberté de tout un peuple qui devait sortir par Moïse. D'ailleurs, la séduction du serpent en Éden n'avait pas pour cible Adam et Ève mais leur postérité. Voilà pourquoi le serpent ne pouvait pas laisser les choses inchangées parce qu'il savait qu'il se retrouverait sous la domination de la postérité de la femme. Voilà pourquoi il va les pousser à pêcher car des pêcheurs ne peuvent engendrer que des pêcheurs permettant ainsi l'éclosion d'une génération de mille années à cause de la désobéissance et récupérant ainsi la domination. Dieu le savait. Voilà pourquoi malgré le fait que les parents que Adam et Ève avaient péché et malgré le fait qu'ils avaient perdu cette position il va repositionner à mon grand étonnement non pas les parents mais leur postérité en lui donnant le pouvoir de dominer sur le serpent en lui écrasant la tête. La postérité de la femme depuis l'origine des temps est dans le collimateur du serpent. Mais si nous regardons un peu quelques temps en avant dans l'histoire de l'Église pour voir un jeune servir Dieu il fallait beaucoup chercher. Dans les temps du réveil pour voir un jeune dans la chorale il fallait chercher. Pour voir un jeune même au protocole il fallait chercher. Je ne vous parle même pas de prêcher la parole mais aujourd'hui l'Église est administrée par la jeunesse. Aujourd'hui la force de l'Église c'est sa jeunesse. Vous pensez vraiment que l'ennemi va regarder cela et croiser les bras ? C'est pour ça que j'aimerais m'adresser à la jeunesse chrétienne. Jeunesse chrétienne priez pour vos champions. J'aimerais aussi m'adresser aux pères aux aînés qui nous ont précédés priez pour nous vos successeurs car le succès il n'y a pas de succès sans successeur. L'avenir de l'Église en dépend. Voilà ma lecture de la situation. D'accord. Et au sujet des scandales qui te concernaient quel a été ton ressenti ? Ton état d'esprit ? Écoute humainement je parle bien humainement ça ça fait mal. j'ai regardé ma femme à mes enfants et j'ai eu mal. C'était un mélange de colère d'incompréhension mais aussi de tristesse surtout que je ne pouvais pas intervenir j'étais absent des réseaux sociaux et mon absence a alimenté ces humains. Mais cette cette position n'a pas duré car je me suis vite repositionné en ayant conscience que le poids de l'amour de ma femme de mes enfants de ma famille biologique et spirituelle de ceux qui m'aimaient en général pèse plus lourd que ceux des mauvaises langues. Lorsque je l'ai compris je me suis vite repositionné et surtout je m'a emmené à comprendre que tous ces scandales relevaient d'une simple distraction pour m'empêcher de réaliser ce que je devais faire en 2019 pour 2020. Voilà. D'accord. Mais il t'arrive aussi parfois de vouloir revenir sur les réseaux pour te justifier pour stopper les rumeurs ? J'aurais aimé avoir le pouvoir de le faire mais le Seigneur m'a dit assieds-toi le Seigneur m'a dit assieds-toi il m'a dit qu'il se charge de la situation et donc là où nous étions au début quand ça a démarré effectivement humainement ça peut ça peut secouer mais nous étions très calmes et nous faisions confiance à Dieu donc j'aurais aimé avoir le pouvoir de le faire parce que nous avons vraiment entendu des choses absurdes qui auraient pu être vérifiées très clairement mais fin de compte nous étions restés restés très calmes jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. En étant un personnage public comment gérer la foule le public le monde autour de nous parce que c'est vrai on le sait ceux qui ont crié Osana sont les mêmes qui ont à la fin crié crucifiez-le oui comment gérer tout ça alors il y a une chose un jour qu'un des mentors le prophète Emmanuel Tchenkaza que je salue m'a dit il m'a dit qu'on appelle le peuple de Dieu je traduis c'est en lingala les croyants les indignes eux ils acceptent tout les croyants ils croient en tout ils croient au bien ils croient au mal et donc il faut pas s'arrêter sur cela et j'ai envie de dire aux hommes publics de ne pas s'habituer aux acclamations de la foule car leur critique va les détruire le jour où la foule se met à te critiquer toi qui étais habitué à leurs acclamations tu vas être détruit alors donc il faut il faut apprendre en fait à dépendre du Saint-Esprit au sujet de la foule c'est très très important très bien le ministère est un iceberg peux-tu nous nous éclaircir sur ce sur ce terme eh bien tu sais ce que c'est un iceberg donc je veux pas me mettre à à expliquer plus à ce sujet juste effectivement les effets publics ne sont que le résultat d'une grande consécration secrète ça c'est clair lorsque vous voyez un homme être utilisé par Dieu que ce soit dans la puissance ou dans l'enseignement de la parole de Dieu et tout qu'on sort rassurez-vous que derrière il y a un background il y a un mélange de beaucoup de choses de prières de jeûnes de documentation et ainsi de suite je vais pas venir étaler ma vie ici mais si un jour quelqu'un a l'occasion d'interviewer ma femme elle pourrait vous expliquer ce qu'elle a à vivre parfois quand je prépare mes programmes il se peut qu'une semaine je m'enferme dans un lieu où on ne sait que par téléphone 30 minutes le soir vous voyez et donc c'est des choses que le Seigneur nous demande parce que nous dépendons du Seigneur nous allons là où il nous demande d'aller nous faisons ce qu'il nous demande de faire nous parlons quand il nous demande de parler nous nous taisons quand il nous demande de nous taire vous voyez et donc nous dépendons intégralement du Seigneur et lorsque le Seigneur nous met à cœur de prendre des dispositions particulières parce qu'il veut libérer une gloire particulière nous le faisons mais ce qu'il faut savoir c'est que ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a derrière il y a effectivement beaucoup plus une consécration une consécration profonde qu'il faut avoir très bien pour 2019 je pense qu'on a fait le tour j'aimerais maintenant parler du retour 2020 1er janvier 2020 oui tu es revenu en force avec un single Esprit de Dieu qui bénit le peuple de Dieu gloire à Jésus j'aimerais quand même surprise on a dit encore une dernière surprise encore ça c'est la dernière tu as précisé ok tout ça c'est l'important Esprit de Dieu dis nous pourquoi ce titre ça va un peu dans 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 le sens du langage de mon absence je pense que nous sommes dans une saison où le Seigneur veut beaucoup moins de nous et plus de lui au travers de nous et donc moi qui étais parti pour que le Seigneur achève plutôt poursuivre d'une manière un peu plus soutenue son travail dans ma personne je ne pouvais que revenir en mentionnant le fait que dans la vie d'un chrétien il n'était pas sujet du chrétien mais il était sujet du Dieu qui vit dans le chrétien et donc c'était pour moi quelque chose d'important de remettre les pendules par rapport à cela et c'était surtout un chant que j'avais reçu du Seigneur et qu'il m'avait demandé de pouvoir revenir avec tout simplement dans la chanson on t'entend supplier le Saint-Esprit de déchirer les cieux et de descendre mais le Saint-Esprit on sait qu'il est déjà descendu donc éclaire sinon un petit peu c'est vrai que c'est une question qui est souvent revenue notamment dans les commentaires beaucoup se sont posé posé cette question entre nous je pense que que tu sais que je sais que le Saint-Esprit est déjà descendu je suis au courant de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte je suis au courant que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur l'Esprit entre en lui et il marche en nouveauté de vie comme Galate de Bain le dit ce n'est plus lui qui vit mais c'est Christ qui vit en lui je sais mais je pense qu'il faut effectivement essayer à chercher à savoir à aller un peu plus loin dans la compréhension de ce chant au sujet de la vie de Jésus il y a la prophétie biblique donnée par le prophète Esaïe qui dit un enfant vous est né un fils vous est donné etc etc on l'appellera admirable Père éternel Dieu puissant alors lorsque Jésus est venu au monde il était déjà Dieu pour preuve les mages se sont déplacés de là où ils étaient en Orient pour venir jusqu'à Jérusalem pour venir l'adorer n'est-ce pas alors vous allez voir même que lorsque et tu as mentionné le fait qu'à 12 ans il parlait déjà en public on laissait en lui une sagesse en aucune autre personne il avait déjà l'autorité divine il était déjà Dieu donc vous allez voir que lorsque Christ va atteindre Jésus plutôt va atteindre l'âge de 30 ans et qu'il va passer par les eaux du baptême le ciel va s'ouvrir l'esprit va descendre sur lui sous forme de colombe il va recevoir l'esprit et là des cieux on va se faire entendre celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection on nous dit à 30 ans qu'après le baptême de Jésus Jésus reçoit l'esprit de Dieu son ministère commence alors que quand Jésus était né il était déjà Dieu je pense qu'il est ici important de faire une distinction entre l'esprit de Dieu en Jésus et l'esprit de Dieu sur Jésus l'esprit de Dieu en Jésus c'était le caractère de Dieu c'était l'identité l'esprit de Dieu sur Jésus c'était les capacités l'esprit de Dieu en Jésus c'était le cœur de Dieu l'esprit de Dieu sur Jésus c'était la main de Dieu voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus a commencé le ministère c'était suite à cet événement où il a reçu l'esprit de Dieu qui lui a donné maintenant la capacité de pouvoir démontrer le ciel sur la terre c'est pour ça que j'emploie des termes très précis lorsque je suis dans le champ je parle dans une logique de voir l'esprit à l'œuvre de voir l'esprit se manifester en termes de capacité vous comprenez ? donc c'est très très important de visualiser les choses de cette manière et puis même en termes d'identité je pense que chaque chrétien doit avoir ce que j'appelle une mise à jour quotidienne renouveler sa soif de l'esprit parce que l'esprit est une personne et on ne s'habitue pas à une personne tu vois lorsque tu marches avec une personne tu te disposes à ce que cette personne se sent bien avec toi tu comprends ? donc je pense que dans le cœur du chrétien doit demeurer cette prière chaque jour de voir l'esprit descendre quand je parle de la descente c'est un terme d'armée c'est à dire une intervention c'est vraiment ça j'ai vu que tu as écrit que l'esprit de Dieu a été produit par Power Empower ton label est-ce que tu peux nous en dire plus ? Power Empower est mon label oui je suis le président de Power Empower et mon épouse est la directrice générale Power Empower est mon label et je suis donc mon propre producteur donc c'est un peu ça yes en 2020 quelle casquette va dominer ? l'artiste chante ou le prophète JCG ? le prophète c'est ce que je suis le chante c'est ce que je suis ok la seule chose que je peux dire c'est que vous me verrez beaucoup chanter dans cette saison donc tu nous prépares quelque chose d'autre un album peut-être ben que oui peut-être ben que non des concerts ? ce qui est sûr c'est qu'il y aura des dates ok qui vous seront communiquées très prochainement nous sommes également en préparation de beaucoup de choses à venir je crois que le peuple de Dieu sera béni donc nous sommes en préparation mais de manière bref attendez-vous à me voir beaucoup chanter en cette saison d'accord on avait l'habitude de te voir chanter à côté du frère Ezras du groupe Mekadishkem oui cette question je sais que mes amis vous l'avez attendue je ne vous ai pas oublié alors Mekadishkem où vous êtes ? Mekadishkem où nous sommes ce qu'il faut savoir c'est que Mekadishkem est toujours là ok Mekadishkem n'a pas été dissous ce qu'il faut déjà imprimer dans mon esprit et puis Mekadishkem ne peut pas mourir parce que Mekadishkem n'est pas un groupe Mekadishkem est une vision et une vision est capable de vivre même après la mort du visionnaire notamment dans le cas de Moïse avec Josué tu comprends le frère Ezra c'est mon frère d'âme c'est vraiment mon frère depuis toujours nous sommes venus du monde à Christ ensemble ils ont vécu des choses merveilleuses je pense que dans un souci d'efficacité et puis pour permettre à plus de personnes d'être touchées parce que le Seigneur avait investi en nous il était beaucoup plus sage et plus stratège de procéder de cette manière c'est à dire de moi évoluer dans un certain registre et lui évoluer dans un autre registre d'ailleurs nous travaillons ensemble il est dans l'équipe je vous ai parlé de mon équipe tout à l'heure il est dans l'équipe et moi je suis aussi dans son équipe d'ailleurs resté connecté parce que lui aussi il prépare de très 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 grandes choses je peux vous assurer que peuple de Dieu sera béni parce qu'il prépare Amen Amen on arrive à la fin déjà avant de nous quitter j'aimerais que tu puisses dire à nos amis où on peut suivre tes actualités et où te suivre tout simplement ok alors parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux alors on peut te suivre aussi dans ton église locale oui l'église locale où tu sers exactement mais je suis aussi sur les réseaux sociaux je suis donc sur Instagram vous pouvez me suivre donc c'est très simple Jonathan Gambela je suis aussi sur Facebook Jonathan Christopher Gambela pour tous les contacts demandes de booking etc vous pouvez écrire à info.jcgministries arrobas gmail.com donc sur mes réseaux sociaux vous serez en capacité de connaître toutes mes actualités savoir ce qui sera fait et quand est-ce que cela sera fait et vous pouvez bien évidemment voir Jonathan Christopher Gambela le prophète à la méga la mission évangéliste grâce à l'abondance qui est mon église locale yes merci beaucoup Jonathan d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions ça a été un plaisir que Dieu te bénisse Amen que Dieu te bénisse aussi maman Angélica Amen mes amis je vous remercie de nous avoir suivis on se donne rendez-vous très 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 bientôt pour un prochain numéro en attendant abonnez-vous partagez et activez la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo à bientôt que Dieu vous bénisse bye bye c'est vous bénisse 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 c'est vous bénisse